Je veux t'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore, je préfère t'écouter et me taire devant tes... Bienvenue dans notre programme Les Réalités du Croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur les vidéos que nous postons, vous pouvez toujours cliquer sur le ou les liens qui se trouvent dans la barre de description. Nous tenons aussi à vous rappeler que tout au long de ce programme, la Bible sera notre référence car c'est le livre par excellence du croyant. Aujourd'hui, nous allons faire une petite exégèse sur le somme 110, verset 1, qui dit ceci. Donc, point par point, nous allons analyser cette phrase que David avait eue comme révélation, cette révélation que David avait eue. Donc, la parole de Adonai à mon Seigneur, ça c'est la première phrase. Cette déclaration signifie en fait que David a enregistré la parole ou le décret de Jéhovah à son Seigneur, c'est-à-dire son fils, que lui, David, reconnaît comme Seigneur. Voilà, cette révélation spirituelle par David a été publiée en temps voulu et a été exécutée lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Le mot hébreu Adon est l'un des titres de Dieu signifiant son pouvoir et son autorité sur les choses et est donc très justement donnée à Christ, à qui Dieu avait délégué tout pouvoir dans l'univers. Assieds-toi à ma droite est une autre phrase. Alors, celle-ci est mentionnée aussi, elle est aussi mentionnée dans Luc 22, verset 69, dans 1, 41, 15, verset 25, dans Hébreu 1, verset 3, Hébreu 8, verset 1 et enfin Éphésiens 1, verset 20. Je vous invite à les lire. En fait, c'est une expression figurative qui signifie la domination que Jésus-Christ, après sa mort bien sûr, a reçue du Père. Lui-même Jésus, dans Apocalypse 3, verset 21, B, dit ceci. J'ai vaincu et je suis assis à la droite de mon Père sur son trône. Donc, une autre phrase. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Alors, jusqu'à ce que par mon pouvoir qui t'a été transféré en tant que médiateur, je fasse de ceux qui t'ont crucifié. Donc, nous faisons référence ici au pouvoir du péché et de la mort. Ton marche-pied, donc, le marche-pied qui est aussi une imagerie ou une expression figurative du, nous faisons allusion au repose-pied qui est figuratif de la domination. Vous pouvez voir ça aussi dans Josué chapitre 10, verset 24. Donc, en résumé, nous voyons donc que David, le prophète David, était ici en train de donner une puissante révélation de la réussite ou alors du fait que Jésus-Christ va venir et va, après sa mort, avoir le pouvoir, va vaincre le pouvoir du péché et de la mort. N'est-il pas merveilleux? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada